En novembre 2015, nous célébrons le centième anniversaire de la relativité générale, le centenaire de cette théorie. Cette théorie a changé à jamais nos idées de l'espace, du temps, de l'univers entier. Plusieurs scolaires pensent que la relativité générale a influencé des sujets au-delà des sciences, comme l'art, notez le temps déformé, la philosophie, la religion. Voilà les équations d'Einstein dans un livre sur religion. Même l'histoire du monde. Mon exemple favori de celui-ci est l'historien britannique Paul Johnson. En 1983, Johnson a écrit un livre populaire de l'histoire du XXe siècle avec le titre « Modern Times » des temps modernes. La première phrase du livre de Johnson dit « L'époque moderne a commencé le 19 mai 1919 ». Qu'est-ce qui s'est passé à cette date ? À cette date, il y avait une éclipse totale du Soleil qu'on a pu voir au nord de Brésil et en Afrique ouest. Et pendant cette éclipse, deux équipes d'astronomes britanniques ont mesuré la déviation de la lumière en passant près du Soleil. Le résultat a agréé avec la prédiction de la théorie d'Einstein et a produit une sensation internationale. Selon Johnson, le succès de la relativité aux sciences a été accompagné d'une augmentation de relativisme en moralité, en éthique, en politique. Et cette moralité relativistique a été responsable pour toutes les catastrophes du XXe siècle. Pour Johnson, tout est le faux d'Einstein. C'est un sujet pour une autre conférence, mais pas ici. Même la musique a été influencée par Einstein. La chanson la plus bien aimée du cinéma, en fait, s'occupe des théories d'Einstein. Voilà. En fait, c'est seulement le prélude de la chanson qui s'occupe d'Einstein. Écrit par Herman Hupfeld en 1931, le voici. C'est un sujet pour la chanson qui s'occupe d'Einstein. Identifiez cette chanson. Si vous aimez le cinéma, vous connaissez cette chanson. Quelqu'un? You must remember this. A kiss is... Einstein a introduit la théorie de la relativité restreinte en 1905 pendant un an miraculeux quand il a écrit cinq articles qui ont fait une révolution en physique. Mais pendant les dix ans après ces découvertes, Einstein a resté inconnu, sauf parmi les physiciens d'Europe. Même quand il a découvert la théorie générale de la relativité en 1915, il a resté obscur à cause de la première guerre mondiale qui a fait difficile la communication scientifique en Europe. Mais après les mesurages de la déviation de la lumière en 1919, Einstein est devenu une célébrité internationale. Et pour le reste de sa vie, il était fameux, le symbole de l'intelligence, de génie. Et voici quelques images d'Einstein public. Jouant au violon dans le synagogue à Berlin, à New York, en Prada, New York, avec Charlie Chaplin, à Hollywood, avec les Indiens Hopi, en Arizona. Et voici, il démontre que l'apprentissage de la relativité est aussi simple que de faire du vélo. Et après sa mort en 1955, Einstein restait une célébrité, le symbole d'intelligence et de la science. En 2000, par exemple, le magazine américain Time a choisi Einstein comme le personnage du siècle. Mais pendant la période de 1925 et 1960, le sujet de la relativité générale a commencé un déclin fort. Et au fin des années 1950, la relativité générale a été reléguée aux eaux stagnantes de la physique et de l'astronomie. Les raisons pour ce déclin sont trois. L'extrême difficulté des expériences pour mettre la théorie à l'épreuve. Un manque de compréhension de la théorie. Et un manque de pertinence en physique et astronomie. Pendant cette période de 40 ans, il y avait peu de recherches sur le sujet. Et ces recherches ont été assez mathématiques, assez obscures, avec peu de contact avec les directions principales de la physique. Mais environ 1960, une renaissance remarquable pour la relativité a commencé. Et aujourd'hui, elle est une des branches les plus actives de la physique et de l'astronomie. Alors, pourquoi ? La décennie des 60 a été une période d'une révolution en astronomie. Avec de nouveaux outils astronomiques, les chercheurs ont découvert des objets bizarres, où il est devenu évident que la relativité générale aurait un rôle important. D'abord, s'est produite la découverte des quasars. Ces objets émettent une quantité énorme de rayonnements électromagnétiques, en radio, rayons X, optiques et gamma. Et on peut les voir jusqu'à la limite de l'univers. De nos jours, nous croyons que l'origine de la puissance d'un quasar typique est un trou noir supermassif, peut-être un milliard de fois la masse du Soleil dans le centre d'une galaxie. Mais en 1961, les quasars étaient mystérieurs. Suivant, en 1964, s'est produite la découverte du rayonnement de fond cosmique. Il a été créé à 380 000 ans après le Big Bang. Et nous le voyons à toute direction, avec une température de 2,7 degrés absolus. Bien sûr, la relativité générale joue un rôle central dans les modèles de l'univers. En 1967, on a découvert les pulsars. Un pulsar est une étoile à neutrons d'environ une et demie fois la masse du Soleil, comprimée à un diamètre de 20 kilomètres, la grandeur de Paris. Une et demie fois la masse du Soleil dans le... As big as Paris. Il pivote entre une et plusieurs cent fois par seconde et émette les ondes radio comme un fer. La force de la gravitation dans leur intérieur est tant fort qu'il est essentiel d'employer la théorie générale de relativité dans l'analyse de ces objets étranges. Et finalement, en 1971, la découverte du premier candidat pour un trou noir. Découvert dans la constellation Cygnus par un satellite X-ray nommé Uhuru, le trou noir orbite autour d'une étoile massive. Voilà le trou noir, voilà l'étoile et il orbite surtout l'étoile. Pendant ce mouvement, du gaz quitte l'étoile et approche le trou noir, devient très très chaude et émette les rayons X avant de tomber dans le trou. La relativité générale est absolument nécessaire pour décrire les trous noirs. Ces découvertes ont démontré qu'il y aurait un rôle important pour la relativité générale en astrophysique. Dans cet exposé, je tiens à vous parler des idées qui viennent de la théorie de la relativité générale. Ces idées sont très étranges. La première idée étrange est que la gravitation est vraiment la géométrie. Et cette géométrie courbe la lumière, déforme le temps, fait des trous noirs et fait des vagues. Mais ce qui est plus étrange est que les observations et les expériences nous disent que ces idées sont en fait correctes. Qu'est-ce que c'est la gravitation et la géométrie ? Einstein remplace la vieille idée d'Isaac Newton, que la gravitation est une force entre les corps massifs qui agissent instantanément sur les grandes distances, avec une idée radicalement nouvelle. Selon Einstein, la gravitation est la géométrie. Un corps massif déforme l'espace et le temps autour du corps. Et un autre corps, comme vous ou moi dans cette salle, ou une planète, ou une lune, ou un vaisseau spatial, répondent à cette déformation en cherchant une voie la plus droite dans l'espace-temps qu'il peut trouver. Alors, est-ce que c'est parfaitement clair ? Je ne crois pas. Cet aspect du théorie d'Einstein est le plus difficile à saisir parce que finalement, il peut être vraiment compris seulement par les mathématiques. Une sorte de mathématique qui n'a même pas été inventée avant le milieu du 19e siècle. Elle était tellement nouvelle qu'Einstein a dû obtenir l'aide de son bon ami, le mathématicien Marcel Grossman. Et il a lutté avec ses mathématiques pendant tout le temps qu'il a développé la théorie. Je vous promets qu'il n'y aura pas de telles mathématiques dans mon exposé. Mais peut-être, nous pouvons avoir une idée comment l'espace-temps courbe pourrait faire la gravitation avec une analogie. Imaginez une feuille de cachou avec une balle lourde dans le centre. La balle provoque la feuille à affaissement dans le centre. Et maintenant, imaginez une petite balle qui roule autour de la balle. La balle retourne autour de la grande balle. Et ceci est assez évident parce que la balle ne fait que suivre la feuille. Suivre le contour de la feuille. Mais maintenant, imaginez que vous regardez cette expérience directement au-dessus de le cachou. De sorte que vous ne pouvez pas voir la courbeur du feuille. Le feuille est là, la balle est là, et vous êtes directement au-dessus. Vous ne pouvez pas voir l'affaissement du cachou. Vous voyez une grande balle sur une surface qui est plat. Et vous aussi voyez une petite balle qui orbite surtout la grande balle. Vous pourriez conclure qu'il existe une force entre les deux balles qui provoque ce mouvement orbital. Rappelez-vous, à partir de ci-dessus, vous ne pouvez pas voir la courbure de la feuille. Mais en fait, il n'y a pas de force. Il y a du mouvement sur une surface courbe. Je dois vous avertir que ceci est juste une analogie. Elle est imparfaite. Dans la théorie d'Einstein, l'affaissement, ou courbe, est en quatre dimensions. Trois espaces plus un temps. Pas sur une feuille à deux dimensions. Ne prenez donc pas cette image trop à la lettre. Il est destiné à vous donner seulement une idée que la géométrie pourrait être la véritable origine de la gravitation. Maintenant, imaginez un objet se déplaçant très rapidement dans notre feuille. Si elle passe ici, loin de la grande balle, où la feuille est assez plat, il se déplace sur une ligne droite. Mais si elle passe ici, près du balle, de la balle, son chemin sera plié en suivant la forme de l'affaissement, de la même manière qu'une voiture russe à Euro Disney change son chemin en suivant simplement les pistes, banques et courbes. Si vous imaginez maintenant que ces objets sont des rayons de la lumière, vous pouvez voir comment la théorie d'Einstein prédit que la lumière doit être pliée quand elle passe par un corps massif. Mais avant de quitter cette feuille de cachou, imaginez remouant le balle massif comme ça. Vous obtiendrez les ondulations sur la feuille de cachouille qui se déplacera loin de la balle vers les bords, comme ça. Ceci est un analogue de l'onde gravitationnelle, l'une des prédictions les plus importantes de la théorie d'Einstein, un sujet que nous avons discuté à la fin de la conférence. La géométrie courbe la lumière. Comme j'ai expliqué avec notre feuille de cachou, une rayon de lumière suit une trajectoire courbée dans la proximité d'un corps tel que le Soleil. Donc, selon un observatoire, un observatoire ici, une étoile là apparaît être déplacée là, à cause de le plier, de le bending of the light. Oui, voilà. Pour une étoile dont les rayons frôlent la surface du Soleil, par exemple, la déviation est 1.75 secondes d'arc. Je vous rappelle d'une seconde d'arc est une 36 centièmes d'un degré. C'est l'angle apparent de mon doigt à une distance de 4 kilomètres. C'est un angle très petit, mais pas impossible pour les astronomes. Pour mesurer cet effet, il faut simplement faire une photo des étoiles dans la nuit, quand le Soleil est ailleurs, et puis, quelques mois plus tard, faire une photo des étoiles quand le Soleil est là, dans le ciel, et mesurer les petits déplacements des images des étoiles. Naturellement, il faut attendre une éclipse totale pendant laquelle la Lune bloque la lumière du Soleil et on peut voir les études autour du Soleil. Et en mai 1919, deux équipes d'astronomes bitoniques dirigées par Arthur Stanley Eddington se sont rendues à la trajectoire de l'éclipse. Une à Sobral, en Brésil, et l'autre en principe, une île au large de la côte de l'actuelle Guinée équatoriale. Voici une des plaques de l'expédition. Vous voyez la Lune devant le Soleil, la photosphère du Soleil là, et ici, entre les tick marks, il y a en fait des étoiles qui appellent sur la photo. Et quand Eddington a annoncé en novembre 1919, lors d'une réunion de la Société royale de Londres, que ces mesures ont vérifié la théorie d'Einstein, il a fait sensation. Les journaux ont proclamé « Lights all askew in the heavens », « Lumière de travers dans les cieux ». « Homme de science », notez seulement « homme de science », aucune « femme de science », plus ou moins « on et moi », pas totalement « on et moi », juste plus ou moins « on et moi » sur les résultats de l'expédition. « Stars not where they seem, but don't worry ». Voilà. Mais en fait, la précision de ces mesures était médiocre, et les mesures prises par d'autres astronomes pendant les éclipses suivants n'ont été pas beaucoup mieux. En attendant, un moyen tout nouveau de mesurer la déviation de la lumière est arrivé pendant les années 60, la radioastronomie. Avec une collection de radiotélescopes, on peut mesurer les angles entre les paires des sources astronomiques avec une précision qui aujourd'hui approche moins de 100 millionièmes d'une seconde d'arc, ou 100 microsecondes d'arc. Aujourd'hui, les mesures avec des radiotélescopes ont été en précision d'une partie sur 10 000 en accord avec Einstein. Mais l'histoire de la déviation de la lumière ne termine pas là. En 1997, les astronomes ont découvert deux quasars bizarres. Ils ont été très proches l'un à l'autre, et aussi ont apparu presque identiques. Bientôt, les instruments ont conclu que les deux quasars étaient en fait un quasar, et entre nous et le quasar, il y a une grande galaxie, ou groupe de galaxies, et à cause de la déviation de la lumière par la courbure de l'espace-temps environ le groupe, l'image du quasar a été doublée, deux images d'une quasar. Ceci a été le premier exemple d'une lentille gravitationnelle. Et voici d'autres exemples de telles lentilles. Les images déformées aux arcs, les images multiples, cinq images là, quatre là, et aussi une image déformée en un anneau nommé un anneau d'Einstein, en hommage d'Einstein. Depuis cette découverte, la lentille gravitationnelle est devenue un outil très important de l'astronomie. On emploie les lentilles gravitationnelles pour chercher la matière sombre dans l'univers, pour étudier la disposition de la masse dans les galaxies et les armes galactiques, même pour découvrir les planètes au-delà de le système solaire. C'est vraiment un cadeau donné aux astronomes par Einstein. Et voici un exemple de simulation montrant la déviation de la lumière et comment cette galaxie est déformée dans un arc après les déviations de la lumière. La géométrie courbe le temps. Je vous ai dit que la théorie d'Einstein prédit que l'espace est courbé, mais elle prédit aussi que le temps est courbé. La vitesse d'avancement du temps n'est pas la même partout. Par exemple, une horloge au sommet de Mont-Blanc s'avance plus vite qu'une horloge à Paris. L'effet est petit, seulement 20 microsecondes par an, mais avec les horloges modernes atomiques, on peut les mesurer facilement. Aussi, selon la relativité restreinte, le mouvement affecte également le taux de temps. En 1976, les scientifiques ont mesuré ces effets avec haute précision. Ils ont employé deux horloges atomiques construits des masères d'hydrogène, hydrogen masers. Une horloge a voyagé sur une fusile à une altitude de 10 000 kilomètres et l'autre a resté au sol. Et les scientifiques ont comparé la vitesse de cet horloge en comparaison avec cet horloge-là. Ils ont vérifié la prédiction d'Einstein avec une précision de 0,02 %. Enfin, la déformation du temps influence même la vie quotidienne, votre vie quotidienne. C'est vrai, via le système GPS. Tout le monde connaît GPS, un système pour la navigation précise, je ne sais pas les lettres en français, G, S, P, S, P, G, voilà. Le système américain se compose de 24 satellites qui orbitent autour de la Terre. Chaque satellite possède une horloge atomique et transmet à la Terre un signal en code avec le temps de l'émission du signal et l'emplacement du satellite à ce moment. L'emplacement du satellite est déterminé par la connaissance précise de son orbite. Avec votre récepteur GPS, vous pouvez déterminer le temps d'arrivée pour le signal et avec la vitesse de la lumière, vous pouvez calculer la distance entre vous et le satellite. Alors, vous découvrez que vous restez sur cet arc-là, une distance fixe de cet satellite-là. Alors, vous restez quelque part dans cet arc. Et avec un deuxième satellite, vous devez être situé à cet arc-là, avec la même expérience. Alors, vous devez être à l'intersection des deux arcs et vous êtes alors là. Et avec un troisième satellite, vous pouvez fixer votre situation en trois dimensions, longitude, latitude et altitude. Absolue, avec haute précision, 15 mètres, en fait. Pour cette précision, tous les temps dans le système doivent être connus avec une précision de 50 nanosecondes. Je vous rappelle qu'un nanosecondes est un milliardième de seconde. Le GPS est très important pour la navigation civile, les autos, les bateaux, les avions, la navigation commerciale, la recherche de l'huile, la construction des ponts, la navigation personnelle, trouver votre portable perdu, et naturellement la navigation militaire. Et la relativité? À cause de la courbe du temps et à cause de leur mouvement, les horloges GPS dans les satellites avancent plus vite que les horloges au sol. Selon la relativité générale, les horloges GPS s'avancent plus vite que les horloges au sol par 39 000 nanosecondes par jour. Une combination des effets de relativité générale et de relativité restante. Mais c'est énorme en comparaison de la demande que le système connaît tous les temps à 50 nanosecondes. C'est un effet énorme en comparaison. Si on commencerait le système GPS sans correction pour les effets relativistiques, le système ferait défaut après deux minutes. Pour le succès du GPS, il faut absolument tenir compte de la relativité. Voilà une application pratique extraordinaire de la théorie d'Einstein. Pour une relativiste générale comme moi, une telle application est très agréable, même si elle est la seule application pratique de la théorie. Mais ce n'est pas tout. Il y a 30 ans, l'armée de l'air de l'États-Unis s'est inquiété qu'ils ne fissent pas les rectifications relativistiques dans le GPS à la manière correcte. Ils m'ont demandé de créer un comité des experts pour étudier cette question. Mon comité a conclu assez vite que les responsables ont exécuté les rectifications correctement, absolument correctement. Mais après l'étude de mon comité, je devais faire un petit exposé pour ce général-ci qui était en charge de le responsable pour le GPS dans ces années. Notez les quatre étoiles. À ce temps, il était le directeur de GPS. J'ai dû expliquer au général pourquoi la théorie est importante pour le GPS. J'ai préparé une exposition très, très simple avec aucune équation, beaucoup de belles images et j'ai parlé aussi passionnante que possible. Malgré mes efforts, après 30 secondes, ses yeux se sont fermés et il dormait. Peut-être que si j'avais parlé en mauvais français, il aurait eu des cauchemars. Et pour vérifier cette histoire, me voici plus jeune et avec beaucoup plus de cheveux que maintenant. mais donc, quand un savant relativistique doit apprendre un peu de relativité à un général du militaire parce qu'il est important pour la sécurité du pays, je me fichais s'il dormait, j'étais dans le ciel. La géométrie fait des trous noirs. Plutôt, nous avons utilisé une feuille de caoutchou comme une analogie pour décrire comment la géométrie pourrait représenter la gravitation près d'une planète ou d'une étoile. Le trou noir prend cette géométrie à l'extrême. Dans ce cas, l'affaisement, ici, assez petit, pour un trou noir, l'affaissement de la feuille continue infiniment. Il n'y a pas de matière ou étoile. Tout là est vide. Pas de matière là. Ici, j'ai montré seulement un quart de la feuille. Normalement, il sera partout, mais c'est seulement un quart de la feuille. Et il y a une limite sur la ligne rouge appelée l'horizon des événements. C'est plus simple en anglais, event horizon. Avec la propriété que si vous allez à l'intérieur de cet horizon, vous ne pourrez jamais échapper. Si vous allez à l'intérieur, vous ne pourrez jamais échapper. vous ne pouvez même pas envoyer un signal lumineux appelé à l'aide. Le rayon lumineux est également piégé à l'intérieur. Pire encore, l'attraction gravitationnelle est si forte que vous allez forcément au centre du trou noir où vous êtes écrasé par une force infinie. Je ne recommande pas envoyer quelqu'un à l'intérieur d'un trou noir. À l'exception, peut-être votre belle-mère. Mais attendez, on me dit souvent, la théorie de relativité restreinte d'Einstein dit que la lumière se déplace toujours exactement à la même vitesse. Comment peut-il être arrêté ou emprisonné à l'intérieur d'un trou noir ? Je tente d'expliquer cela avec une autre analogie. les chutes Niagara, Niagara Falls. Ceci est quelque chose que je sais bien parce que j'ai grandi au Canada très proche et j'ai visité les chutes souvent. Imaginez deux hommes dans un bateau sur la rivière au-dessus des chutes. L'un est un nageur supérieur qui nage toujours exactement à la même vitesse dans l'eau, pas jamais plus long, jamais plus rapide. Le bateau flotte avec l'eau et approche les chutes. À un certain point ici, le nageur saute dans l'eau et commence à nager en amont. Selon l'homme dans le bateau, flottant avec le courant, son ami nage loin de lui précisément à sa vitesse standard. finalement, le nageur va tout le chemin en amont et atteint le lac Éry. On espère que l'homme dans le bateau démarre le moteur à temps pour éviter de dépasser, mais... mais supposons maintenant, ils attendent et tenter l'expérience ici. Le nageur saute encore et il nage en amont. L'homme dans le bateau voit à nouveau que le nageur passe loin de lui à la même à sa vitesse de nage standard. Mais malheureusement, cette vitesse de nage est maintenant inférieure à la vitesse de la chuteau. Alors, non seulement est le bateau de tombé, mais il en est le nageur. Mais ils vont encore loin de l'autre à la vitesse standard. Enfin, le bateau et le nageur sont deux écrasés sur les rochers là. Dans cet exemple, le sommet des chutes représente l'horizon des événements. Donc, dans un sol, l'espace-temps coule dans le trou noir vite, plus vite, si vite que la lumière, même déplacée à sa vitesse standard, ne peut échapper une fois qu'il est à l'intérieur. Mais attention, ceci est une analogie et il n'est pas parfait. un trou noir n'est pas une chute comme Niagara Falls. On peut passer une vie nager joyeusement dans le lac Erie et ne jamais entrer dans les chutes Niagara. De même, une étoile d'une planète ou d'un autre trou noir peut heureusement orbiter autour d'un trou noir essentiellement toujours et ne jamais traverser l'horizon. Le danger vient seulement quand vous allez être vraiment très près du trou. Aujourd'hui, en utilisant les mathématiques de la relativité générale, nous comprenons les propriétés des trous noirs dans les moindres détails. Mais existe-t-il vraiment? en fait, depuis de nombreuses années, les astronomes et les astrophysiciens ont recueilli les preuves solides que les trous noirs existent. Nous croyons, par exemple, que les trous noirs sont souvent créés lors d'un événement supernova. Une supernova est l'explosion d'une étoile massif quand il atteint la fin de sa vie. ils ont été vus dans les Tansaciens pendant le Moyen-Âge et les instruments d'aujourd'hui observent les supernovas régulièrement dans les galaxies extérieures. Mais l'événement visible est l'enveloppe extérieure qui explose. Le noyau interne en fait implose et peut effondrer tous les chemins pour former un trou noir. Dans certaines circonstances, si la masse de l'étoile est moindre, il peut former une étoile à neutrons comme le pulsar que nous avons déjà vu. Voici un exemple. Cette image montre une supernova dans la galaxie Centaurus A. Voilà la galaxie. Et vous allez voir une flash lumineuse ici qui pour un moment est en fait plus brillante que la galaxie entière. Et là, vous verrez la luminosité de la supernova et aussi le spectre, les couleurs de la lumière en fonction du temps. Et voici la supernova. pas deux fois, c'est une répétition. Supernova va produire des trous noirs avec entre 10 et 50 fois la masse du Soleil. Mais les astronomes sont maintenant convaincus que les trous noirs supermassifs existent aussi. En fait, la plupart des galaxies ont un gros trou noir dans leur centre. notre propre voie lactée a un trou noir de 4,3 millions de masses solaires. Cette image montre les étoiles observées par les astronomes en Allemagne et aux États-Unis en orbite autour du trou noir de notre galaxie à une distance de seulement 300 fois la taille de l'orbite de Jupiter. Et il a pris seulement 14 ans pour cette étoile-là de faire une orbite complète. Voilà. Cette étoile va compléter une orbite en 14 ans, mais la distance est seulement 300 fois la taille de l'orbite de Jupiter. Et j'aime beaucoup cette étoile. on va répéter. Notez. Ouh! Il va être très, très proche du trou noir. Mais avec ces orbites, on a conclu que la masse du trou noir juste là, c'est exactement au centre de notre galaxie à 4.3 millions de fois la masse du Soleil. Et voici un autre exemple. C'est la galaxie M87 montrant un jet de gaz expulsé presque à la vitesse de la lumière à partir d'une région à l'extérieur du tourneur. c'est le centre du galaxie et chaque image là est une version agrandie de la précédente. Là, agrandie là, et cette pièce-là est agrandie là. Ce trou noir pèse de 3 milliards de masse solaire. Cette image montre peut-être deux trous noirs dans le centre de la galaxie de la galaxie NGC 6240. Évidemment, la galaxie a été formée à partir de la fusion de deux galaxies précédentes, chacun avec son propre trou noir. Une autre question que les gens me demandent, qu'est-ce qu'un trou noir ressemble ? Si rien ne peut échapper, comment pouvez-vous le voir ? Voici une image du trou noir fameux Gargantua, vu de la planète de Miller dans le film Interstellaire. Les astronautes dans ce film ont commencé à explorer la planète comme un lieu possible pour les humains à coloniser. Ici, vous voyez le disque de gaz sur tout le trou noir. Le gaz est très chaud et met beaucoup de lumière. Mais vous pouvez aussi voir le haut et le bas du disque à l'autre côté du trou noir en raison de la très forte courbure de la lumière dans la géométrie déformée près du trou. C'est à l'autre côté du trou noir et la lumière ici est bien à bout. et aussi le bottom side, la lumière est courbée et vient vers vous. Mais ici, ici, vous ne voyez rien parce que rien ne peut échapper du trou noir. Ces images dans le film ont été basées sur les vrais calculs selon la théorie d'Einstein. Ils ont été réalisés par le célèbre astrophysicien Keith Thorne de Caltech avec l'équipe des effets spéciaux double-négatives. Il a fait des vrais calculs avec la théorie d'Einstein pour produire en détail ces images. Thorne était aussi un producteur exécutif sur le film et a travaillé avec Christopher Nolan et les acteurs sur les sujets scientifiques de l'histoire. Mais, bien sûr, voici la chose la plus importante à propos de cette image. Parce que j'ai été un PhD étudiant avec Keith Thorne, cela me met à un degré de séparation avec Anne Hathaway et Jessica Chastain. Les films néanmoins sont une chose, la science est une autre. En fait, les scientifiques ont prêt d'être en mesure de faire une image du trou noir au centre de la voie lactée. En utilisant les observations liées à certains des meilleurs radiotélescopes du monde entier, incluant une au pôle sud, ils croient que le trou noir ressemblerait à quelque chose comme ça. Encore l'ombre du trou noir, mais la lumière juste à l'extérieur du trou noir que l'on peut voir. Et avec ces radiotélescopes, on peut étudier en détail le trou noir au centre de notre galaxie. c'est dans peut-être cinq ou dix ans qu'ils espèrent de faire ces images. Mon dernier sujet est la recherche des ondes gravitationnelles. La meilleure façon de comprendre les ondes gravitationnelles est de comparer et contraster les ondes avec les ondes électromagnétiques. ici, les charges électriques en mouvement, par exemple, dans une antenne, produisent les ondes électromagnétiques. Elles se propagent avec la vitesse de la lumière. Quand elles rencontrent un conducteur, elles causent un mouvement des charges électriques qui produisent un courant et produisent, par exemple, une image dans une télé. Les ondes électromagnétiques sont synonymes de la lumière. Découvertes par Hertz en 1987, elles ont beaucoup d'outils pratiques et peu pratiques. C'est une blague. Mais pour les ondes gravitationnelles, c'est le mouvement des masses au lieu des charges qui est important. Alors, par exemple, deux étoiles en orbite autour de l'autre émettent des ondes gravitationnelles. Un trou noir qui mange une étoile émette des ondes gravitationnelles. L'effondrement d'un noyau d'une étoile pendant une supernova peut émettre des ondes gravitationnelles. Selon la relativité générale, les ondes gravitationnelles propagagent avec la même vitesse que la lumière. Et quand les ondes rencontrent des masses au lieu des charges, elles causent un mouvement particulier. considérez quatre objets dans un plan et une onde gravitationnelle qui arrive perpendiculaire au plan. Après, d'abord, les deux objets approchent l'un à l'autre, comme ça, et après, un demi-cycle, l'inverse. Les deux objets approchent l'un à l'autre tant que les deux objets s'épercent, etc. pour une onde qui approche comme ça, c'est un mouvement comme ça. Mais voici une différence importante entre les ondes, les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles sont extrêmement faibles. La source la plus forte que les astuels peuvent imaginer, une supernova trop proche dans notre galaxie ou deux tournoirs qui fusent dans la galaxie, produit un mouvement relatif de deux masses séparées par un mètre d'un millième de diamètre d'un noyau atomique. C'est un signal très, très faible. Outils pratiques pour les ondes gravitationnelles, je ne pense pas. Il n'y a pas encore une détection directe des ondes gravitationnelles, mais nous sommes absolument certains, sûrs, qu'elles existent. Pourquoi? En 1974, les astronomes Joseph Taylor et Russell Hulse ont découvert un système binaire remarquable. Le système se composait d'un pulsar, vous avez vu déjà un exemple d'un pulsar, et un compagnon en orbite l'un autour de l'autre. Avec les techniques modernes de haute précision telles que le radiotélescope et les horloges atomiques, les astronomes ont découvert que la période de l'orbite, environ 8 heures, mais voilà la valeur en secondes, la période de l'orbite diminue très lentement. En fait, entre 1974 et 2015, la période a diminué de 3.1 millisecondes ou 0.0031 secondes. La cause? et la perte de l'énergie de l'orbite due à l'émission des ondes gravitationnelles. La relativité générale prédit une valeur de 3.1 millisecondes exactement en accord avec les mesures. C'est une confirmation remarquable de l'existence des ondes gravitationnelles. Mais nous voudrons détecter directement les ondes gravitationnelles. L'idée principale est de mesurer le petit mouvement des masses, en ce cas les miroirs suspendus par les fils. Rencontrer que les ondes gravitationnelles font le mouvement des masses. le changement de distance entre les deux miroirs est mesuré en utilisant les rayons laser qui réfléchissent des miroirs. avec le miroir là et là et le miroir là et là on peut voir l'élongation et la diminution de les deux bras comme ça. Avec le laser on peut mesurer les petits changements des distances. Cette technique s'appelle la laser interférométrie. Et voici les observatoires qui fonctionnent maintenant ou qui sont en court développement pour cette détection. Les rayons voyagent dans les tuyaux évacués. Les tuyaux sont très longs. Dans l'exemple des détecteurs américains ils sont 4 km de longueur. Pour LIGO aux États-Unis laser interferometer gravitational wave observatory LIGO Il y a deux sites dans l'État de Washington et l'autre dans l'État de Louisiana. L'observatoire Virgo à Cachine près de Pisa en Italie est une collaboration franco-italienne et les tuyaux sont 3 km. Il y a aussi GEO à 600 m à Hanover allemand et une collaboration britannique allemand. et pour le futur les observatoires en Japon et en Inde. Nous sommes assurés que dans les 5 ans on commencera à détecter des ondes gravitationnelles avec régularité. Ça sera le début d'une mode nouvelle de l'astronomie. En même temps l'agent spatial de l'Europe ESA a commencé le développement d'un interféromètre pour l'espace nommé E-LISA 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 il va se composer de 3 satellites 1 million de kilomètres de distance séparés dans une formation triangulaire. Cette formation va faire une orbite autour du Soleil la même orbite que la Terre mais déplacée à environ 20 degrés de la Terre. Les rayons lésers vont aller et revenir entre les trois satellites. E-LISA va chercher les ondes gravitationnelles émises par les systèmes binaires de trous noirs supermassifs qui peuvent fuser au centre des galaxies éloignées par exemple. Mais j'ai dit que ce serait un nouveau type d'astronomie. Mais enfin, avec les ondes gravitationnelles, nous serons à l'écoute de l'univers, ne pas le voir. Rappelez-vous que les ondes gravitationnelles déplacent des masses et non par les charges électriques. Par exemple, le passage d'ondes gravitationnelles à travers mon corps va déplacer les petits eaux dans mes oreilles qui sont assez libres et lâches par rapport à mon crâne qui est rigide. Qu'est-ce que c'est quand les eaux de vos oreilles se déplacent dans votre tête? C'est le son, n'est-ce pas? En fait, certaines sources astronomiques émettent les ondes à des fréquences autour de 100 Hertz dans la gamme audible. Par conséquent, vous pouvez actuellement entendre une onde gravitationnelle. Donc, vous pouvez l'entendre si elle était amplifiée par un million de milliards de fois. Rappelez-vous que j'ai dit déjà que les vagues sont très, très faibles. Et voilà pourquoi nous avons des très grands détecteurs à entendre ces sons faibles. Néanmoins, il est plus naturel de penser à des ondes gravitationnelles en utilisant le langage de son plutôt que l'imagerie de la lumière. Et certains de mes collègues ont fait des fichiers audio agréables pour illustrer les sons des ondes gravitationnelles de diverses sources. Et voilà quelques exemples. Le premier est une simulation par ordinateur montrant deux étoiles à neutrons en orbite autour de l'autre. Celui-ci est aussi un pulsar. Et parce qu'ils perdent constamment l'énergie des ondes gravitationnelles émises, ils se déplacent en spirale vers l'intérieur et éventuellement fusionnent pour un trou noir. vers la fin. Vous entendez le son des ondes gravitationnelles et vous voyez aussi la courbure de l'espace-temps qui est produite par les ondes gravitationnelles. Le deuxième exemple montre une simulation informatique d'un petit trou noir qui en orbite autour d'un trou noir supermassif dans une orbite très excentrique. En raison de l'espace-temps déformé autour du trou massif, l'orbite rend des girations fantastiques comme il se déplace dans une spirale vers l'intérieur. En fait, l'échelle de l'image changera de telle sorte que l'orbite semble rester la même taille pour faire plus simple de voir l'orbite. Vous entendrez aussi le son qui est fait par l'orbite et c'est le signal mathématique des ondes gravitationnelles et les girations fantastiques de l'orbite voient le trou noir et l'échelle change pour faire l'orbite de la même taille. Voilà. Un pulsar isolé émette les ondes radio mais il peut émettre aussi des ondes gravitationnelles. Voici le son d'un pulsar. C'est un simple ton pur, un ton pur. Et l'effondrement du noyau de l'étoile pendant une supernova, le son est comme ça. encore? Il semble ridicule mais il y a beaucoup d'informations dans ce bruit sourde concernant le sort de l'étoile. Enfin, une simulation de la fusion de deux galaxies. chacun contenant un trou noir massif. Après un certain temps, les trous noirs commenceront en orbite autour de l'autre et ici, vous voyez. Voilà les deux galaxies et après un million d'années, voilà les deux trous noirs. Chaque gaz lumineux autour du trou noir orbite l'autre. Enfin, il se déplace dans une spirale très proche et fusionne et émettent des ondes gravitationnelles. Vous verrez l'espace courbé au fin. Voilà les ondes gravitationnelles et le black hole, le trou noir final. Pour son temps, la théorie de la relativité générale d'Einstein nous a présenté quelques idées folles, que les étoiles ne sont pas où il semble, que l'espace et le temps peuvent être déformés et peuvent même se tortiller et que les choses folles comme les trous noirs pourraient exister. Pendant longtemps, beaucoup de ces idées ne sont pas prises au sérieux parce que la théorie était compliquée et les expériences étaient difficiles. Tout cela a changé. Actuellement, le support de l'expérience pour la relativité générale est plus fort que jamais et la relativité générale est aujourd'hui le modèle standard de la gravitation. Le défi pour les décennies à venir sera d'utiliser les lentilles d'Einstein en étudier le contenu de l'univers de prouver que les trous noirs existent vraiment et explorer leurs propriétés et, avec les ondes gravitationnelles, d'écouter la symphonie de l'univers tordu de M. Einstein. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.